Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la fièvre de la vallée du Rift. Cette maladie virale d'origine animale est responsable de vastes épidémies chez l'animal, mais aussi chez l'homme. Tout récemment, les autorités sud-africaines ont indiqué avoir recensé cette année plus d'une centaine de cas de personnes touchées par cette maladie, dont près d'une vingtaine de cas mortels. L'OMS, qui a relayé cette information, n'a cependant pas recommandé de restrictions de voyage concernant l'Afrique du Sud, au début de, vous le savez, dans quelques jours, la Coupe du monde de football. L'organisation conseille simplement aux touristes et aux supporters de la prochaine Coupe du monde de se protéger contre les piqûres de moustiques, entre autres. Et puis, je vous propose donc de faire le point sur cette maladie mal connue du grand public avec mes invités. Il s'agit de Marc Grandadant, du Centre National des Arbovirus à l'Institut Pasteur, Jean-Marc Aigli, directeur de recherche à l'Inserm, et du docteur Christophe Rioux, médecin infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Pour participer, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Nous serons également en ligne avec le professeur Moussa Seidi, enseignant-chercheur à l'Université de Dakar, et puis à retenir enfin, comme chaque jeudi, dans cette émission, la chronique du docteur Catherine Solano. A mes côtés donc, pour commencer cette émission, Marc Grandadant de l'Institut Pasteur, Jean-Marc Aigli de l'Inserm, et le docteur Christophe Rioux, médecin infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Première question pour vous docteur, qu'est-ce que c'est cette fièvre de la vallée du Rift ? Donc cette fièvre est liée à un virus, qui a été découvert au début du siècle, lors d'une épidémie qui s'est déroulée dans la vallée du Rift au Kenya. Et c'est une maladie, effectivement, essentiellement animale, qui, au bout d'un certain moment, se transmet à l'homme, soit au contact des déchets ou des abats d'animaux, et soit éventuellement par transmission par moustique. Alors justement, je vais me tourner peut-être vers le chercheur. Quelles sont les propriétés de ce virus, de la fièvre de la vallée du Rift ? C'est, comme tout virus, un propriétaire d'infection au niveau de la cellule. Et ce virus a quelques protéines, ou il dégage quelques protéines, qui vont bloquer la machinerie de la cellule haute, de la cellule réceptrice, en bloquant cet amécanisme. En l'occurrence, là, il va bloquer des mécanismes d'expression des gènes. Est-ce qu'on connaît le taux de prévalence de cette maladie dans le monde, docteur Io ? Moi, je ne connais pas bien, non. Je ne sais pas si on a des chiffres globaux, parce que ça fonctionne surtout par épidémie, à ma connaissance. Ma grand-adam ? Est-ce qu'on a une idée des personnes touchées à travers la planète ? C'est assez difficile de donner des chiffres précis, dans la mesure où, dans la majorité des cas, il faut souligner que cette infection chez l'homme est asymptomatique. Seul, dans environ 30% des cas, on va avoir une expression clinique de la maladie, qui va conduire à un syndrome pseudo-grippal, donc un syndrome clinique peu différencié, qui peut être confondu en particulier avec un certain nombre d'autres arboviroses, comme par exemple la dengue, qui est également en démo épidémique dans pratiquement tous les pays africains. Et donc, en absence de diagnostic biologique différentiel, il est assez difficile de faire d'emblée des projections sur la séroprévalence, et donc l'incidence réelle de cette maladie. Globalement, dans des pays comme l'Afrique du Sud, les pays d'Afrique de l'Est, on pense que 30 à 40% de la population auraient déjà rencontré le virus, en particulier en milieu rural. C'est une infection virale qui est exceptionnellement responsable de cas urbains, mais en revanche, en milieu rural, c'est le lieu de prédilection de la transmission de la maladie, à la fois chez l'animal, mais également chez l'homme. Alors, ce virus appartient à la famille des arbovirus. C'est quoi les arbovirus ? Alors, les arbovirus, on regroupe sous cette appellation qui est issue de la contraction d'une expression anglaise qui signifie « arthropode born virus », donc traduit en français, ça donne « virus transmis par des arthropodes ». Donc, on regroupe sous cette appellation cinq familles de virus, les flaviviridae, dont le chef de file est le virus de la fièvre jaune, les togaviridae, dont on connaît depuis très récemment un virus, qui est le virus chikungunya, les buniaviridae, dont fait partie le virus de la fièvre de la vallée du Rift, et deux autres familles, qui sont les rhéoviridae et les rhabdoviridae, qui, eux, sont transmis exclusivement, en tout cas pour le moment, chez des plantes. Les arthropodes, ce sont des insectes, c'est ça ? Alors, les arthropodes, effectivement, ce sont les invertébrés qui ont un exosquelette de chitine, donc les insectes en font partie, notamment avec les arachnidés également. Alors, Jean-Marc Egli, comment se fait la transmission aux êtres humains de ce virus ? Comment ça se passe ? C'est quoi la chaîne ? Moi, je veux dire ce que j'ai entendu quand j'étais sur place, parce que... Vous étiez récemment au Kenya, c'est ça ? Oui, j'étais au Kenya à 4 ans pour essayer de récupérer du matériel et puis voir comment ça se passait. Alors, c'est sûr que c'est en milieu rural, comme vous l'avez dit. On parlait d'aérosols. Donc, quand on était là-bas, les gens locaux disaient qu'il fallait se protéger. Quand on faisait des prélèvements, il fallait avoir des masques, etc. On peut y croire ou on ne peut pas y croire. Les Kenyans... Comment ça que c'est pas efficace ? Les Kenyans qu'on avait rencontrés, c'était surtout... Il y en avait beaucoup au moment de fête, quand ils tuaient du cheptel et tout. Et c'était surtout les dames qui avaient travaillé avec les abats, puisqu'ils travaillaient avec les abats. Et c'est là qu'on avait vu qu'il y avait le plus d'infections dans des populations rurales. Et après, quelques jours, après avoir manipulé des abats de bétail. Voilà ce que j'ai appris pour ça. Alors, les moustiques étaient aussi là, mais des moustiques, il y en a partout en Afrique. Donc, je pense que mes collègues sont plus à même que moi de préciser les cas. Oui, la transmission, donc, c'est piqûres de moustiques, contact avec... Comme le disait Jean-Marc Aigli, du sang, des animaux. C'est bien comme ça que ça se transmet. Alors, dans le cas de la fièvre de la vallée du Rift, qui est donc une arbovirose, paradoxalement, le mode de transmission à l'homme, effectivement, n'est pas principalement lié à une exposition à un vecteur. Effectivement, ce sont des voies indirectes, en tout cas non vectorielles, qui sont privilégiées, en particulier, effectivement, au moment de l'abattage des animaux, au moment... J'ouvre juste une parenthèse pour dire que cette maladie est responsable d'épidémies d'avortement chez les animaux. Donc, c'est la manipulation des produits d'avortement qui est contaminante pour l'homme. Les voies de transmission, lorsque l'on manipule ces matériels, sont probablement la voie aérosol. On sait que les quantités de virus dans les tissus infectés sont très, très élevées. Donc, la voie aérosol est possible. Elle a été notamment démontrée par des accidents de laboratoire. Mais on pense, effectivement, que c'est plutôt la voie percutanée qui est le mode de transmission à l'homme. C'est-à-dire par la peau ? Par la peau. Voilà. Lorsque les gens manipulent main découverte, ces produits avec de petites effractions, des égratignures, des plaies ouvertes, ils vont se contaminer principalement par cette voie-là. On a trouvé également d'autres voies beaucoup plus marginales, mais qu'il faut garder en tête, qui sont la consommation de viande et de lait cru ou pas cuit ou peu cuit. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations de l'OMS pour les visiteurs d'Afrique du Sud en ce moment. Tout à fait. Ça fait partie des points de vigilance pour les gens qui vont se rendre dans ces zones-là. Et l'autre voie qui a été également rapportée, c'est la voie de transmission verticale, donc de la mère à l'enfant. Mais ce sont, là, je le rappelle, des modalités de contamination qui sont exceptionnelles. Alors, Jean-Marc Aigli, est-ce qu'on sait pourquoi ce virus se cantonne seulement à certaines régions du monde, notamment en Afrique ? Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je suis plutôt au niveau de la cellule, pas au niveau des pays. Là, je ne pourrais pas répondre. Marc Grandadam peut nous donner une réponse. Oui, c'est lié à des problèmes climatiques d'émergence suite à une pluviométrie avancée. Là, on parle de conditions qui vont favoriser la réémergence du virus. Maintenant, pour la géolocalisation du virus, quand on parle de maladies à transmission vectorielle, on évoque un système de transmission qui est extrêmement complexe, puisqu'il met en jeu un réservoir, c'est-à-dire un hôte qui va être infecté de façon permanente par le virus. On va parler de vecteurs, donc des insectes qui vont se trouver, des moustiques, des tiques, par exemple, qui vont se trouver à un endroit donné, et des hôtes sensibles, dans le cas de la fief de la vallée du Rift, les moutons, les hommes. Et c'est l'ensemble de ce système qui doit être pris en compte. Donc la géolocalisation d'une maladie à transmission vectorielle est liée à tous ces paramètres. Le fait de transporter le virus d'un endroit à un autre ne suffit pas forcément à déclencher une transmission efficace par voie vectorielle ou le maintien dans l'environnement de ce type de virus, parce que justement, il faut que toutes ces conditions soient réunies pour qu'une transmission soit efficace. Je vous propose de marquer une petite pause de quelques secondes et on se retrouve pour poursuivre l'échange sur cette question cruciale, ce dossier brûlant, de la fièvre de la vallée du Rift. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comment expliquer la multiplication des cas de FVR, on va le dire comme ça, fièvre de la vallée du Rift, FVR, cette année en Afrique du Sud ? Jean-Marc Aigli. C'est toujours une histoire de transport. Et puis comme mon collègue l'a dit, il y a eu une pluie géométrie peut-être accentuée. Et puis au bout d'un moment, il y a une émergence. Et puis il y a tout ce qui se trouve pour que le virus joue son œuvre. Alors on disait aussi que, bon ça on le sait maintenant, c'est une maladie virale d'origine animale. Quels sont les animaux qui sont les sujets, les porteurs, principalement porteurs de cette maladie ? Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a dans les systèmes vectoriels, donc la part d'un réservoir animal qu'on ne connaît pas. En tout cas, ce que l'on peut dire sur le volet animal, de ce que l'on voit au travers de l'expression clinique de la maladie chez les animaux, c'est que ce sont essentiellement les petits ruminants qui vont être touchés par ce virus avec des taux de mortalité particulièrement élevés chez les moutons, en particulier chez les jeunes individus. Et pour les adultes, une mortalité liée au virus et également des épidémies d'avortement. De façon un petit peu moins, avec une incidence un peu plus faible, on trouve des cas d'infection chez les bovins, avec également une mortalité préférentielle chez les jeunes animaux. Et au-delà de ça, on sait par des enquêtes qui ont été menées dans différentes espèces animales que les camélidés sont porteurs du virus. Ils font une virémie, c'est-à-dire qu'il y a du virus dans le sang des animaux, mais sur le plan clinique, il n'y a pas d'expression de la maladie. Vous parlez des camélidés, c'est quoi ? Pardon, les chameaux et les dromadaires. Voilà, d'accord. D'autres espèces domestiques comme les chiens et les chats ont également été trouvés infectés avec des virémies, mais pas d'expression clinique. Toujours en Afrique, dans les foyers concernés, oui. Les chèvres aussi. Les chèvres également. Juste placés en termes d'incidence après les moutons, en fin de compte. Comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement les petits ruminants. Et puis, on sait également que des chevaux peuvent être contaminés, mais là encore, sont résistants à la maladie. Et dans la faune sauvage ? Alors, dans la faune sauvage, on a des arguments pour dire que les buffles sont... Les sujets les plus à risque ? Enfin, les plus générales. C'est ce que l'on voit. Il y a à peu près... Il peut y avoir jusqu'à 50% de mortalité chez les buffles. C'est énorme. Chez certaines antilopes également. Et on pense également qu'il y a un cycle selvatique du virus. Alors, un cycle selvatique, ça veut dire une transmission du virus dans un milieu forestier. Donc, probablement, beaucoup d'espèces sauvages, probablement des rongeurs. Ce sont des données qui émanent de Madagascar. Les singes, a priori, ne sont pas impliqués dans les cycles de transmission naturelle du virus. Mais probablement, des espèces forestières d'antilopes qui peuvent également être réservoirs de ce virus. Alors, chez les humains, docteur Riau, comment se manifeste cette maladie une fois que la transmission est faite ? Ce qu'on a dit au départ, c'est que dans la plupart des cas, au moins la moitié des cas, la forme est dite asymptomatique. Donc, on n'a pratiquement rien. On n'a pas de symptômes. Et puis, dans une grande partie, enfin, l'autre partie, on a principalement, 90% des cas, un syndrome pseudo-grippal avec, comme éventuellement, l'infection par la dengue, de la fièvre, d'arthralgie, des céphalées, de mal de tête. Et puis, malheureusement, dans un petit nombre de cas, plutôt moins de 5% des cas symptomatiques, on a des formes graves, comme des formes hémorragiques ou des encéphalites, des manifestations neurologiques de la maladie, ou des atteintes aussi rétiniennes, donc une atteinte de l'œil, avec une baisse de la vue, qui peuvent parfois laisser des séquelles. Il y a évidemment des cas mortels, on l'a vu, dans le cas sud-africain. Quels sont les cas, comment se manifestent, qu'est-ce qui se passe, justement, dans les cas mortels, qu'est-ce qui est atteint, qu'est-ce qui provoque la survenue de la mort chez eux ? D'abord, on a longtemps cru que c'était une maladie assez bénigne. Et puis, finalement, dans les grandes épidémies qui ont été décrites au cours des ans, on a vu qu'il y avait des formes graves. Et puis, les formes graves, elles se manifestent essentiellement sous la forme, en ne parlant pas éventuellement des formes de l'œil, mais sous la forme d'encéphalite, donc d'atteinte du système nerveux central, où les gens peuvent... C'est des inflammations du cerveau. Des inflammations du cerveau, voilà. Et puis, des formes un petit peu hémorragiques, avec une atteinte de plusieurs organes, dont le foie, où on a des problèmes d'hémorragie qui se développent. Et ça peut... Alors, ça fait partie des fièvres dites hémorragiques ? Ça fait aussi partie, effectivement, du groupe des fièvres hémorragiques. C'est des groupes un petit peu qui rassemblent certaines maladies sans forcément qu'il y ait des liens très forts au niveau virologique. Mais l'expression de ces maladies, en fait, peut être sur le mode hémorragique, effectivement. Alors, justement, on a un courriel d'une auditrice qui nous dit est-ce que la fièvre de la vallée du Rift a un rapport avec le paludisme ou la fièvre jaune ? Alors, en fait, ça n'a pas de rapport direct. Bien sûr, c'est des maladies différentes. Mais la première chose qu'on doit penser devant une fièvre en Afrique, ou en tout cas, les gens qui reviennent d'Afrique aussi, c'est le paludisme qui est une maladie à éliminer tout de suite. Et parce qu'une des premières choses, d'abord, c'est que ça peut être mortel et puis on a un traitement du paludisme. Après, il y a d'autres maladies qui peuvent donner ce même type de tableau qui sont aussi soignables comme la fièvre typhoïde. C'est essentiellement les principales maladies auxquelles il faut penser d'abord. Et puis après, malheureusement, il y a tout le cortège des fièvres plutôt d'allure virale ou qui sont d'origine virale. Pour l'instant, on n'a pas de traitement spécifique. Justement, comment se pose le diagnostic sur ces cas-là, sur le terrain quand vous avez affaire à des personnes mortes ? La difficulté, c'est que c'est une maladie asymptomatique, vous le disiez. Mais alors, comment on pose un diagnostic précis pour... Alors quand quelqu'un mérale a de la fièvre, ce qu'on fait en pratique, je pense que c'est pareil en Afrique, c'est qu'on élimine d'abord les maladies qu'on considère soit les plus graves soit les mieux traitables. Et donc, c'est essentiellement le paludisme, la fièvre typhoïde. Et puis après, on rentre dans le groupe de la fièvre d'origine tropicale, enfin de zone intertropicale. Et techniquement, ça se passe comment ? Pour le diagnostiquer ? En fait, en pratique, on n'a pas tellement d'outils à disposition de façon pratique. En tout cas, à Paris, dans nos hôpitaux, on fait maintenant des diagnostics rapides, notamment de la maladie de la dengue. Donc ça, on a une réponse assez rapide. Après, on rentre dans des prises de sang pour faire des sérologies, pour rechercher les herboviraux en général. Et on envoie au centre de référence, justement, pour avoir des idées sur quel type d'herboviraux ça peut être en cause, sachant que finalement, sur la prise en charge initiale, ça ne change pas grand-chose. On a une idée un peu à postérioré de quel type de virus c'était. Mais finalement, sur le moment, on donne surtout des traitements symptomatiques contre la fièvre, contre les douleurs, etc. Très bien. Écoutez, je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans environ 3 minutes. Je vous propose donc d'écouter avec moi un résumé de l'actualité. On reparle de ce sujet et tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada